... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui ? Je vous souhaite la bienvenue au Théâtre Gali de Salari. Je salue aussi toutes celles et tous ceux qui sont dans notre salle du Petit Gali. Et je demande à toutes celles et tous ceux qui sont debout de bien vouloir nous pardonner. Vous êtes un peu dos au mur. C'est un peu la situation de tout le monde. Mais vous, c'est concrétisé. Et puis je demande pardon à tous ceux qui sont dehors et qui ne peuvent plus rentrer. Parce que là, on a plus que dépassé les limites du raisonnable en termes de sécurité. Alors, puisqu'on parle de sécurité, il y a quatre issues pour sortir du théâtre. Mais oui, je prends quand même quelques précautions. La première est ici, à ma main gauche. Ici, monsieur... Oui. Remue les bras, mon repère, vous tuer. Voilà. Et en plus, il est beau gosse. Vous en avez une là-haut. Et vous ne descendez pas tous les escaliers. Mais, à mi-parcours, vous faites comme si vous alliez aux toilettes et vous vous retrouvez tout de suite dehors. Il y a celle-ci là-haut, par où vous êtes rentrés, en tout cas le plus grand nombre, et celle-là. S'il y a un problème, on ne s'affole pas. On sort tranquillement. Je voudrais remercier l'ensemble des élus qui sont venus nous rejoindre. Ils sont nombreux. Je voudrais remercier les représentants de l'Est de Marseille. et en particulier, donc, Mme Zito, qui représente le maire d'Aubagne, et qui, tout à l'heure, prendra bien sûr la parole à Jean-Sébastien Vialade. Et il y a aussi, donc, mon collègue Mulet du Conseil Général, où tu es là, voilà, et M. Vocaletti du Conseil Régional, qui est là. Alors, si vous voulez, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses ces derniers jours. C'est qu'il y avait un défaut d'information et de connaissance de cette question du plus grand nombre d'entre nous. Et quand je dis du plus grand nombre d'entre nous, je pèse mes mots, puisque je pense aussi à un certain nombre de mes collègues élus, départementaux, régionaux ou nationaux. Alors, si vous voulez, je ne veux pas faire très long, mais je sais quand même qu'il est nécessaire d'un peu poser les choses avant que nous disions notre point de vue et les actions que nous envisageons de mener. D'abord, il faut que vous sachiez que le TGV, pour Toulon, il y est aujourd'hui, depuis longtemps. Il se crée à Toulon et il passe quelquefois par Marseille en s'y arrêtant et quelquefois par Aix. Et que donc, il y a plus de 20 ans, lors d'une réunion du Conseil Général du Var, nous avions eu une réunion sur la question du TGV. Et, assis à côté de moi, un représentant de la SNCF m'a dit « Mais vous n'avez aucun intérêt, vous les Varrois, à demander le TGV, puisque vous l'avez déjà et que vous allez gagner sur ce parcours quelques minutes pour aller à Paris. » Aujourd'hui, les Marseillais, les Bucco-Rhodaniens, donc les habitants des Bouches-du-Rhône, sont dotés d'un TGV. Alors, comment en étant arrivé à la situation d'aujourd'hui ? C'est assez simple. La seule ville qui n'est pas dotée d'un SRTGV, c'est la ville de Nice. Comment aller de Nice à Paris ? Il y avait plusieurs solutions. Celle qui a été retenue par l'État et par Réseau Ferré de France. C'est un parcours au sud de la zone Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce parcours dit parcours des métropoles passe par Nice, Toulon et Marseille. Et voilà comment, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce problème. Alors, on peut défendre toutes les théories possibles. Aujourd'hui, c'est ce qui a été retenu par l'État. Le parcours dit des métropoles, desservant Nice, Toulon, Marseille, ceci étant posé. Il y a quelques... Trois semaines, à peu près, au Conseil général du Var, nous avons voté une motion disant que nous souhaitions que, à l'unanimité, toute tendance confondue du Front National au Parti communiste, toute tendance confondue, nous avons voté une motion disant que nous obtions et que nous voulions une gare à Toulon-Centre dans le tracé qui était proposé et que nous souhaitions que la lettre de M. Borloo, alors ministre de l'Environnement, soit respectée, à savoir le moins de dégâts possibles, l'utilisation le plus souvent possible des lignes existantes et, le plus souvent possible, en souterrain. À ce moment-là, je vous assure que nous ne connaissions pas ni les uns ni les autres, et je prends à témoin Jean-Sébastien Vialat et mon collègue Mullet, nous ne connaissions absolument pas les trois fuseaux qui nous ont été dévoilés quelques jours après. J'ai donc demandé au Conseil municipal de Sanary de voter la même motion que le Conseil général du VAR. Et je me suis dit, à tort, visiblement, qu'un seul élu, voire deux élus, pouvaient à la limite arrêter un train, ça c'est pas compliqué, mais arrêter la construction d'une ligne, ça me paraissait complètement irréaliste. Et puis, les fusions ont été présentées, nous les avons découverts. Je dis nous les avons découverts, mais je vous assure que cet après-midi encore, j'ai appelé un de mes collègues du Conseil général concerné, ils n'étaient pas au courant. Que donc, ne croyez pas que l'information fonctionne mieux chez nous, les élus, que chez les non-élus. Mais, il se trouve que, du côté des Bouches-du-Rhône, entre Marseille et le Var, autour du maire d'Auban et du député, ça y est, j'ai mangé son nom, de Flessel, politiquement totalement opposé, une unité des maires et des élus s'est réalisée contre tout tracé. Et donc, à partir de ce moment-là, la donne change. la donne change. Parce que, immédiatement, on se pose la question, est-ce que, autour de nous, dans l'espace compris entre Toulon et Aubagne, donc, et les Bouches-du-Rhône, est-ce que c'est la même position que prennent les élus ? À cet instant, où je vous parle, Jean-Cébé Alat vous le confirmera tout à l'heure, il partage tout à fait notre point de vue. Il vous le dira avec force. Josette Ponce, qui est députée aussi, partage la même position. Si elle n'est pas là ce soir, c'est parce qu'elle est à Marseille en train de défendre l'hôpital de Brignoles. Mais elle m'a demandé de vous dire sa position. Elle est sans ambiguïté. Ensuite, je me suis rapproché des élus de Sud-Saint-Obombe et donc, j'ai eu le président, le maire du Castellet, M. Tambon, cet après-midi. J'ai eu hier le maire de Saint-Cyr. Je sais que samedi matin, il y a une manifestation organisée au Bocé. Donc, on se rend compte à l'instant T que les élus varoises de l'ouest toulonnais sont dans la même position que les élus de l'est marseillais. C'est-à-dire que, quand même, maintenant, nous sommes en train de nous trouver dans une situation où un front commun peut être organisé. J'ai discuté un peu plus en avant avec Jean-Sébastien Villalade. Je pense que de l'autre côté de Toulon, la situation doit être à peu près la même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure non pas d'essayer de faire varier les tracés, mais peut-être de faire repenser l'ensemble du projet et de faire renoncer Réseau Ferré de France à cet empire dévastateur qu'ils imaginent. Voilà donc un peu les choses telles qu'elles sont. Excusez-moi, je pourrais rentrer dans une multitude d'autres détails, mais j'essaye de faire concis, rapide, pour que chacun d'entre vous ait un peu connaissance de la situation d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, simplement, les municipalités, on va dire les villes, comme ça, ça évite l'histoire à dormir debout, les villes de Nice, la ville de Nice d'abord a besoin ou veut un TGV, la ville de Toulon se dit mais s'il y a une liaison entre Nice c'est Paris, il faut que nous y soyons dessus et la ville de Marseille dit à peu près la même chose. Donc, nous en sommes là. Il y a donc quelques jours seulement, Réseau Ferré de France nous a présenté trois tracés, je parle de la région ouest-varoise. Si vous permettez, on va ce soir se cantonner à ça parce que sinon ça serait un peu trop lourd et trop compliqué. J'ai donc appelé le représentant de Réseau Ferré de France chargé de notre secteur M. Allard. Je lui ai demandé de venir ce soir ici vous expliquer la position de Réseau Ferré de France et de répondre à vos questions. Il a refusé gentiment, poliment et courtoisement de ce côté-là il n'y a aucun problème mais il m'a dit j'accepte de venir faire une réunion à Sanary si vous le souhaitez mais pas plus de 20 personnes. Je ferai une réunion publique je ferai une réunion publique enfin Réseau Ferré de France ferai une réunion publique à la Seine le 29 novembre à la bourse du travail c'est-à-dire que c'est une capacité à peu près de la moitié d'ici. Donc j'ai quand même accepté bien sûr qu'il vienne nous parler à une vingtaine donc le maire de Vendor était là le maire de Vendor était là il y avait des élus de la majorité de l'opposition de Sanary et donc j'avais invité les représentants de l'agriculture on était un peu plus de 20 mais pas beaucoup plus il nous a donc présenté des différents tracés il a donné des commentaires il a donné des explications qui sont celles de Réseau Ferré de France et à la fin je lui ai redemandé devant l'assemblée qui était réunie de venir ce soir je lui ai promis qu'il pourrait s'exprimer tranquillement librement que j'assurais sa sécurité ah oui je vais quand même un mètre 98 et à peu près le même poids donc gentiment courtoisement il a réfuté cette possibilité nous rappelons qu'il le ferait donc à la scène donc me voilà ce soir dans la situation de devoir vous expliquer ce que veut faire même schématiquement Réseau Ferré de France je sais que quelquefois l'inconscient collectif peut jouer des tours je ne voudrais pas que dans votre inconscient vous imaginiez deux secondes même pas une seconde ni un milliardième de secondes que je suis le défenseur du projet de Réseau Ferré de France vous voyez vous l'espérez vous n'en êtes pas sûr alors je vous assure que vous pourrez en être sûr mais que les choses soient bien claires je vais donc vous faire dérouler les trois tracés à partir de Marseille donc on va passer un peu plus rapidement sur les bouches du Rhône mais vous verrez que le désastre envisagé est certes très important aussi mais comme nous sommes plutôt des habitants de l'Ouest-Barrois nous allons ralentir au moment où nous arriverons dans un territoire que vous connaissez un peu plus et je vais essayer de vous dire à peu près de ce que nous avons compris autant que Réseau Ferré de France en soit sûr où ça pourrait être en souterrain en aérien en tranchées ouvertes et même on a découvert qu'il pouvait y avoir des tranchées couvertes sur lesquelles on pouvait faire pousser des vignes non non mais je parle sous le contrôle des personnes qui étaient présentes c'est absolument ce qu'on vous a dit mais j'en ai quelques autres qui sont pas mal donc normalement normalement j'ai un laser oui oui il y a des farceurs chez nous voilà je vais simplement pour essayer de vous montrer ce qui se passe prendre du recul c'est à dire je vais descendre et je vais essayer chaque fois que je le peux de vous situer donc là nous allons voir trois tracés peu importe le numéro vous allez vite comprendre la situation nous sortons donc là de Marseille oui on sort de Marseille et vous allez voir que quand même nous y sommes en pleine dedans donc voyez les l'emprise s'étend vers l'âtre donc là on peut supposer que ça se rend en tranchée ou en souterrain ou en aérien on sait pas trop donc voyez là hop ça a bifurqué et nous prenons la direction de la peine sur Yvonne vous n'avez aucun mal à suivre vous avez vous connaissez l'autoroute quand vous allez à Marseille on va demander à ceux qui sont à l'extérieur voilà nous arrivons ici au Bagne Carmos en Provence donc vous voyez qu'allègrement on traverse je dis on il je vais vous corriger Jimelos qui est concerné bien entendu par plus ou moins selon les tracés vous voyez là ici Carmos en Provence c'est sur le côté là vous avez cette immense carrière qu'on voit très peu d'ailleurs quand on est sur l'autoroute et nous arrivons ici nous sommes à Cug au Quai Coral étant quelque part par ici et donc vous voyez que nous changeons de couleur et nous arrivons K1 K1 dans le bar vous apercevez au fond ici sur ce tracé le circuit du Castelet le circuit de Paul Ricard la petite aérodrome sous le jaune il y a l'hôtel 5 étoiles et donc là d'après Réseau Ferré de France nous serions en aérien c'est à dire qu'on verrait on verrait le TGV sur les hauteurs du Bossé bien que nous ne soyons pas sur la commune du Bossé mais sur celle du Castelet donc voilà le circuit on peut avancer un petit peu tout le monde suit ? si ça va trop vite vous me le dites et donc nous rentrons ici dans le Valon après dans le Valon dit des Folies oui c'est comme ça que ça s'appelle sur la commune du Bossé donc vous voyez bien le circuit ici l'aérodrome là on est en plein dessus donc là nous sommes grossobre d'eau sur la commune vous voyez le Valon des Folies c'est celui-là et nous arrivons tout proche d'Evenos voilà donc alors Evenos pour ceux qui ne savent pas il y a Saint-Anne qui est à la sortie du Gorge de Loul et vous avez Evenos Village qui est sur sur les hauteurs ici donc vous voyez que stop on va s'arrêter une seconde ici pour que vous vous situiez vous avez Olioul donc Saint-Anne-Evenos des Gorges d'Olioul et donc ce tracé ici Bifurc à l'est c'est-à-dire qu'il va rejoindre directement la gare de Toulon actuelle donc on va continuer pour aller vers vers Toulon on passerait ici alors cette première partie on ne sait pas trop mais après on passerait à partir d'ici en souterrain avec un problème majeur qui est ici cette vallée qui est le Destel donc il y a de l'affluent de la Reine elle-même un fleuve côtier vous voyez bien ici la marque des Gorges d'Olioul la ville le centre-ville d'Olioul et donc ici ça serait en souterrain pour arriver on peut accélérer un petit peu vous allez voir que les Toulonais sont soumis on peut avancer un petit peu là voilà le nombre du Destel dont je vous parlais tout à l'heure le groupe Atier et donc vous voyez pour arriver à la gare de Toulon qui est ici donc une zone urbaine très très dense voilà donc ça c'est le péril de la surface du faisceau voilà nous avançons en rouge là ce sont les rails de la gare de Toulon ça c'est le premier tracé avec des petites variantes sur lesquelles on passe on va donc maintenant et ensuite ensuite il faut retraverser Toulon pour aller sortir à la valette du Var Soliespont la valette Soliespont etc on va maintenant vite vous montrer le deuxième tracé donc nous sortons enfin nous rentrons dans Marseille et nous en sortons en même temps donc jusque là vous allez voir jusqu'à Cugge à peu près il n'y a pas de différence même s'il y a plusieurs tracés sur Ouvagne bien entendu ce que vous m'avez dit tout à l'heure donc voilà nous arrivons sur la peine sur Yvonne il y a des normes dans les tracés sur Marseille il y a les mêmes variantes que nous avons sur le reste-barois je veux dire il y a autant d'écarts nous voilà donc à Ouvagne vous voyez que ça ne se passe pas du tout pareil que tout à l'heure c'est un peu différent beaucoup même d'ailleurs vous voyez Gémenos cette fois-ci le tracé est plus proche de Gémenos et on passe donc ici par le petit col qui nous permet d'arriver le col de l'ange le col de l'ange oui qui nous permet d'arriver on va doucement voir la plaine de Cluges ici donc vous voyez que cette fois-ci on est encore plus près du village de Cluges le village de Cluges est plutôt par ici voilà donc le col de l'ange qu'on passe quand on utilise l'ancienne l'ancienne voilà donc on avance et on arrive au même endroit au circuit Paul-Ricard on peut avancer jusqu'au circuit Paul-Ricard donc toujours en aérien le circuit et on va avancer jusqu'à Saint-Anne-de-Vanos parce que là les choses changent complètement vous repérez toujours le Valor des Folies et au bout du Valor des Folies vous allez voir que les choses changent radicalement on ne va plus à l'est on va à l'ouest vous voyez le village d'Oliou on va s'arrêter une seconde vous vous rappelez tout à l'heure on passait par ici et maintenant nous passons par là alors allons suivant suivant Réseau Ferré de France on avance donc nous avons ici Saint-Anne-de-Vanos dont on a parlé tout à l'heure vous avez ici les gorges d'Oliou donc vous voyez que nous passons à droite des gorges d'Oliou ici vous avez l'immense carrière du Gönneur ici vous avez l'usine de traitement du canal de Provence et donc là c'est le massif du gros cerveau donc avançons un petit peu qu'on voit bien l'emprise ils sont généreux ils ont les moyens elle va de là jusqu'à quelque part par là non là par là excusez-moi déjà pas mal donc ici nous arrivons dans le ballon du Lausson dans le ballon de la Tourelle vous avez donc Salari ici Salari d'ailleurs c'est tout à droite et ici ça commence à être Sifour et là nous retrouvons le tracé de l'autoroute avec le péage avançons encore un peu pour voir le péage donc le péage est par ici il y a un peu de mal donc voilà l'autoroute pardon on s'arrête une seconde vous allez vous situer un peu avec la verlette qui se trouve par là donc on va longer l'autoroute allez on y va alors là on ne sait pas au principe ce serait de la tranchée ici vous avez la gare de l'eau mais non avançons la série avançons on y verra quand ce sera plus près parce que c'est pas avançons avançons on n'est pas encore la gare top je vous ai dit une connerie pardon on revient en marche arrière nous avons le point de la gare qui est ici pardon voilà donc on a bifurqué ici on a le point de la gare ici pardon et vous avez l'endroit où il doit y avoir le futur échangeur et là j'ai posé la question aux représentants de Réseau Ferré de France je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait avec l'échangeur il nous a répondu mais s'il faut le démolir donc il n'est pas encore construit s'il faut le démolir pour en construire un autre nous le ferons c'est pas moi qui vous le dit c'est lui alors nous continuons un petit peu excusez-moi de mettre donc la gare de l'eau de Salari est ici le quartier de la gare est là le quartier des côtes du plan le grand plan et donc là nous commençons pour partie à être sur Sifour pour arriver donc à la gare de la Seigne qui est d'ici et vous comprenez que ce tracé on va continuer vous voyez on passe à la Seigne ici ce tracé était le tracé celui-là et le suivant qui ferait que la gare TGV se trouverait ici alors vous allez me dire après quand vous regardez nous continuons et nous rentrons avançons un peu plus vite nous rentrons là c'est le port de Toulon donc il faut bien contourner le centre-ville de Toulon puisque vous savez que ça se casse la figure en creusant le tunnel donc il faut passer plus au nord et oui et oui donc on fait un grand virage et on se retrouve au pied du Pharaon le Pharaon c'est ça d'accord avançons avançons donc on traverse ici et nous nous retrouvons donc sous les pieds de monsieur le préfet du Var avec la gare qui se trouve ici donc vous voyez qu'on a fait un grand détour pour arriver au même endroit et ça continue ensuite on va venir au troisième tracé toujours Marseille suivi après d'Aubagne et on a encore changé là sur le passage de Sous-Mobagne qui menace vous voyez alors là c'est totalement différent on a abandonné le circuit Paul-Ricard qui est quelque part là-haut et là nous allons foncer entre la cannière et le castelet on va descendre et oui donc vous avez ici le massif du voie Cervaux donc tout à l'heure le deuxième tracé on traversait au milieu du voie Cervaux cette fois-ci on est encore plus à l'ouest donc pardon on s'arrête une seconde là on est en plein dans le pliople appellation Mangold le massif du gros cerveau le castelet si je ne me trompe pas et la cannière qui est quelque part ici on avance on est là on est là avançons donc nous retrouvons l'autoroute avec l'échangeur de la cannière vous le repérez ici et alors ici il y a le plan du castelet ça passe radicalement dessus pour ceux qui ne connaissent pas le plan du castelet c'est quand même un petit village vous voyez c'est pareil donc vous voyez ici donc pardon on s'arrête une seconde le massif du gros cerveau l'autoroute avec l'échangeur dit de Bandol qui est sur la commune de Saint-Narie la ville de Bandol et donc nous arrivons ici et là nous allons bifurquer à gauche prolonger plus ou moins l'autoroute et la voie ferrie allez on y va oui tout à l'heure je me suis un peu mélangé les baisseaux parce que je pensais avoir mémorisé qu'on était dans le stop une petite seconde voilà donc ici nous sommes ceux qui connaissent le jardin des oliviers vous avez ici le pont de cette trénine avec le petit giratoire la chapelle qui est quelque part par là voilà nous avançons la vernet donc avec l'école qui est ici avançons avançons quand tout le monde se reconnaît les salariens voilà le pont de la vernet le pont de la demi-note et ici le commerce de Robert Benetti mais au Delos voilà alors stop voilà voilà ici le futur échangeur aussi on est à peu près retourné sur l'échangeur la route qui va de Loul à Sanari le quartier de la gare la gare SNCF on avance voilà et donc on se retrouve près de Pépiol voilà on est au pied de Pépiol et nous allons rejoindre la gare de la Seille et on continue on accélère un peu parce que de toute façon après avoir fait la gare de Résor Ferré de France du DGV à la Seille on repart dans l'escaillon le pont du Lasse et on va au pied du Favon sous les pieds de la préfecture pour arriver à la gare de Toulon où le train ne s'arrête plus alors moi je vais vous dire maintenant simplement la position du maire de Sanari du conseil municipal de Sanari je considère que ces tracés sont une véritable provocation provocation vis-à-vis de l'environnement au sens large du terme vis-à-vis du patrimoine des habitants de cette région c'est une provocation que de nous dire que ce projet va coûter entre 25 et 30 milliards d'euros enfin on sait plus au moment où le président de la république le premier ministre avait longtemps qu'il nous le disait au moment où on nous dit que le pays est au bord de la faillite nous sommes en pleine crise mondiale alors je pense que c'est une provocation aussi pour une autre raison c'est qu'il me semble mais peut-être que j'ai une autre idée de la démocratie que certain que la moindre des choses eût été que nous découvrions je parle de nous les élus c'est-à-dire vos représentants que nous découvrions les idées avancées je parle même pas des projets avant toute chose parce que il me semble que lorsque les français se déplacent pour aller voter c'est pour désigner des représentants et donc qui dit représentants pour les représenter et il me paraît très normal que les technocrates de Réseau Ferré de France les techniciens aussi pas tout à fait les mêmes et la courtoisie de ne pas nous prendre pour dédemorer parce que quand même ces trois tracés qu'ils nous ont présentés grosso modo il y a 15 jours vous n'allez pas me dire qu'ils ont fait dans la nuit du mercredi au jeudi ils étaient bien planqués je vais vous dire même mieux que ça j'ai un de mes patients qui est ingénieur Réseau Ferré de France pour ceux qui ne savent pas je suis dentiste et j'en ai profité pour lui demander s'il n'avait pas des tracés il y a à peu près un mois ou deux il m'a dit je vais essayer de vous trouver quelque chose il ne m'a rien trouvé il m'a dit on ne peut rien voir mais ces tracés on les a depuis longtemps dans les tiroirs de Réseau Ferré de France et le tracé qui va être défini à la dernière minute c'est à dire avant la fin de l'année peut-être qu'il y aura un mois de plus dit de concertation je vous assure je suis convaincu qu'à 98% il est déjà choisi alors moi ce que je voulais vous dire c'est que fort je dis fort de la réaction des autres élus parce que tout seul vous pouvez faire votre maître 98 vous n'y arriverez pas fort de la réaction des autres élus des Bouches-du-Rhône et de ce département nous avons donc pris la position de nous opposer à ce projet tout simplement parce que nous avons d'autres préoccupations en ce moment quand je dis nous c'est l'ensemble des français et qu'il me semble que les choses doivent être pensées autrement qu'entre techniciens j'ai donc pris cette position là avec le conseil municipal hier soir à l'unanimité toutes tendances confondues je viens de proposer au maire de Sifou que nous essayons et ça ne sera pas trop problématique me semble-t-il de réunir les élus de l'Ouest-Varrois lundi soir à 18h ici au Petit-Guet donc nous allons inviter on va faire le parallèle des formes avec ce qui a été fait donc autour d'Aubagne je vais proposer donc aux maires des communes aux conseillers généraux aux conseillers régionaux et parlementaires de venir nous rejoindre on va s'inspirer parce que c'est pas la peine de réécrire l'histoire de la motion qui a été votée par l'ensemble de ces élus de l'Est marseillais je propose que nous allions la porter à monsieur le préfet du Var accompagné des élus de l'Est de ce département que nous vous trouverons pour nous épauler dans cette démarche et qu'ensuite avec les élus des Bouches-du-Rhône nous allions la porter au préfet de région qui est le dernier relais avant l'État il me paraît important que la décision soit reportée de façon synédite il me paraît important que cette mobilisation qui existe aujourd'hui soit bien perçue au cas où il ne l'aurait pas compris nous sommes en plus de 1000 dans cette salle comme il y en a plus de 300 dans la petite en dessous et qu'il y en a je ne sais pas combien de dizaines dehors je pense qu'on peut dire que nous étions peut-être pas loin de 2000 ce soir à Salari pour dire que nous ne voulions pas de ces tracés du TGV point à la ligne à Salari à Salari à Salari